Chers abonnés, bonjour et bienvenue sur la Cazac. Donc comme vous le savez, je suis Philippe, le fondateur de la Cazac. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous proposer un top 3 des techniques et astuces de nos abonnés qui gagnent très régulièrement, voire quasiment tous les jours. Et donc on vous a créé un petit top 3. Donc c'est une vidéo assez importante puisque certains nous demandent quels sont les meilleurs filtres, etc. Là, on va vous partager leurs expériences. Ce sont un peu des experts du site qui ont très bien compris le fonctionnement. Et du coup, on va vous donner ce top 3 qui va vous permettre de pouvoir mieux analyser et avoir plus de chances, on va dire, de gagner et surtout de gagner beaucoup plus régulièrement. Donc on se retrouve tout de suite sur la page Mon Outil. Donc voilà donc sur la page Mon Outil pour vous parler du top 3 des conseils et astuces pour permettre de gagner tous les jours ou du moins quasiment tous les jours avec l'outil, donc la Cazac. Vous allez donc... D'ailleurs, petite info, nous avons maintenant... Vous étiez nombreux à nous le demander, le sélecteur de course. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a toutes les courses avec toutes les réunions. On va pouvoir, dans cette première méthode, garder uniquement la course du quintet. Hop ! On enlève tout et on ne garde que la course du quintet. Si ça bug un petit peu, c'est normal. C'est mon ordinateur. Vous avez évidemment la même chose sur téléphone mobile. On sait qu'énormément de personnes utilisent la Cazac, donc sur téléphone. Vous allez avoir exactement la même chose. Donc, méthode numéro 1. Comment ça fonctionne ? On a donc pas mal de nos abonnés qui nous demandent comment trouver plus de chevaux gagnants, notamment au quintet, pour toucher plus régulièrement. Et, en fait, la méthode qui, selon nous, permet à certains de gagner très régulièrement au quintet, en fait, ils vont prendre une dizaine de filtres et, à chaque fois, ils vont avancer les curseurs pour garder uniquement le top 3 de chaque filtre. Le top 3, voire top 4 des chevaux, si, des fois, ils ont le même pourcentage. Mais, pour chaque filtre, ils vont noter toujours les 3-4 meilleurs chevaux. Et, à la fin, ils vont regarder les chevaux qui ressortent le plus régulièrement. Et, ceux qui ressortent le plus régulièrement, ils le jouent en quintet. Donc, généralement, ils le font en quintet, 7 chevaux. Et, ensuite, ils diminuent le nombre de chevaux pour jouer en quartet, en tiercé, en 2 sur 4, éventuellement en couplé. On vous partage, donc, les filtres, évidemment, qui fonctionnent le mieux pour certains. Évidemment, il va y avoir, donc, différents filtres en plat et en trop. Pour le plat, voici les filtres, donc, qu'ils utilisent le plus régulièrement. On va avoir, donc, le taux de placer, donc, du cheval sur l'hippodrome. Donc, on va aller dans Statistique, Hippodrome. Donc, on va prendre, à chaque fois, le taux de placer et le taux de victoire. On va garder, pardon, les 3 meilleurs chevaux. Et, avec ça, à chaque fois, on va noter, donc, les chevaux restants. Donc, là, on a 3, 4, 6, 9. Hop, ça, on élimine 2. Hop, voilà. Donc, on va garder 3, 4, 6, 9. On va noter, donc, 3, 4, 6, 9. Ensuite, on va aller, donc, sur le taux de victoire du cheval sur l'hippodrome. Donc, ça va être des pourcentages bien moins élevés. Donc, là, on va encore en avoir peut-être 2. Eh, peut-être 4, pardon. Si je mets 17%, ouais. Donc, on va noter encore 2, 4, 6, 16. Ensuite, pour le prochain filtre, donc, on va être sur le type de surface. Donc, ça va être Statistique de la condition. Donc, on descend, voilà. Et donc, sur le type de surface du jour, parce que certains chevaux courent sur les PSF, sur l'herbe, sur la cendrée, etc. Donc, on va prendre sur la surface du jour. Le taux de placé, hop, on va en garder 3. Voilà. On va noter 1, 3, 10. Ensuite, on va aller, donc, sur le taux de victoire, qui va être bien moindre. Hop. On va avoir, donc, 3, 6, 10, 16. Ensuite, prochain filtre, on va être, donc, sur la distance. Parce que certains chevaux sont meilleurs, évidemment, sur 1,600 mètres que sur 2,000 mètres. Donc, on va regarder, donc, le taux de placé et le taux de victoire, toujours, en gardant, donc, le top 3. Hop. On baisse encore un peu, voilà. Pour le quintet, on va avoir, donc, 3, 9, 13. En taux de placé, on peut déjà voir que le 3 ressort quand même très souvent. Donc, il va forcément être dans notre jeu. Enfin, dans leur jeu, pardon. Hop. Quand on avance doucement, on va en avoir, peut-être, que 4. Ah, voilà. Donc, on va avoir 1, 8 et 9, donc, sur le pourcentage de victoire du cheval, donc, sur la distance. Donc, on va noter ça. Ensuite, les prochains filtres qui sont, donc, utilisés vont être, donc, sur la spécialité du jour. Hop. Donc, voilà. Parce que, des fois, on peut avoir des chevaux qui font des haies et des courses en plat. Hop. Donc, là, on voit qu'en mettant 50%, il nous en reste 4. Donc, on va noter les 4. Hop. Donc, on va avoir 1, 3, 9, 11. En taux de placé sur la spécialité du jour. Hop. En taux de victoire, évidemment, je me suis un petit peu enflammé. On va avoir, donc, 1, 2, 3, 16. Si je mets 19%, peut-être que ça m'en enlève 1. Non. Donc, on va noter 1, 2, 3, 16. Et, pour les derniers filtres, donc, on va avoir aussi les courses totales. Ils nous ont dit que c'était un point important. Donc, les courses totales du jockey avec, donc, le cheval. Pas forcément le nombre de victoires, mais le nombre de courses pour voir, donc, si le cheval est bien connu par son jockey. Donc, on va avoir 3, 5, 8. Donc, là, on voit vraiment que le 3 ressort très souvent pour la course du jour. Hop. Donc, à Fontainebleau, on est le 7 novembre. Ensuite, pour les derniers filtres, ils vont utiliser les deux derniers filtres. Ils vont prendre, regardez, donc, par rapport à sa course précédente. Ils vont quand même noter pour ces trois filtres-là, donc, ceux qui ne portaient pas d'attache langue, mais en portant aujourd'hui, il n'y en a pas. Ne portez pas d'hier, mais en portant aujourd'hui, on a le 12. Donc, il faut quand même le noter. Et ne portez pas de bonnet anti-bruit, mais en portant aujourd'hui, donc, on n'en a pas. Et le dernier fil qu'ils utilisent, donc, c'est celui-ci. Donc, la valeur handicap, puisqu'on est sur du plat, important de voir, donc, les chevaux qui montent et qui descendent de poids. Donc, ils mettent sous tout le temps, quasi tout le temps, entre 1 et 3. Donc, là, on voit qu'il ne reste aucun chevaux. Donc, aucun ne monte ou ne descend. Hop. Et là, on va, à l'inverse, donc, voir les chevaux qui ont perdu du poids par rapport à leur course précédente. Et on peut voir, donc, le 16 est le seul cheval, donc, qui a perdu du poids. Donc, voilà. Une fois que vous avez tout noté pour, donc, cette première astuce pour le quintet, vous notez tous les chevaux, vous regardez, donc, le top 3 de chaque filtre que vous avez utilisé. Donc, à chaque fois, taux de victoire, taux de placé et les chevaux qui ressortent le plus régulièrement. Vous prenez les 7 et vous, ben, vous faites votre top 7 des chevaux qui ressortent le plus régulièrement. Voilà pour la technique numéro 1. en plat. Donc, maintenant, on va voir, donc, la même méthode pour l'atelier. Donc, vous l'avez compris, une dizaine de filtres, top 3 à chaque fois. Donc, vous avancez les curseurs jusqu'à garder 3, voire 4 chevaux s'ils ont le même pourcentage. A chaque fois, vous faites taux de victoire, taux de placé et à la fin, vous regardez les chevaux qui ressortent le plus et, du coup, vous allez noter dans votre top 7 les chevaux, donc, qui sont le plus ressortis sur les filtres. Pour l'atelier, je ne vais pas refaire un par un chaque filtre, mais pour vous expliquer, donc, les filtres qui sont utilisés, donc, qui sont le plus souvent utilisés par nos experts abonnés, on va avoir, donc, par rapport à sa course précédente, ils vont aller ici et ils vont cliquer sur été ferré des 4, mais un ferrage différent aujourd'hui. Important, c'est peut-être une course visée vu que c'est la course du Quintet, pas forcément la course du Quintet, mais là, on parlait du Quintet. Ensuite, le deuxième fil, donc, c'est le top 3 des chevaux les plus rapides, donc, ils vont ici, ils cliquent sur top 3 des chevaux les plus rapides et ils notent, donc, les 3 chevaux qui sont les plus rapides au record absolu, donc, sur un kilomètre. Ensuite, ils vont noter, donc, le taux de victoire sur l'hippodrome. Donc, ils vont aller, donc, hop, statistiques hippodrome, ils vont descendre, ils vont noter le taux de victoire et le taux de placer, donc, du cheval sur l'hippodrome. Ensuite, on va avoir, donc, les statistiques, donc, victoire du cheval avec son jockey, donc, ici, donc, victoire et placer du cheval, donc, ici, victoire et placer du cheval avec son jockey pour voir s'ils ont une bonne entente puisqu'on sait que certains chevaux sont montés par des jockeys juste pour courir et quand c'est une course visée ou on cherche une place ou un gain, ils font appel des fois à d'autres jockeys driver. ensuite, on va avoir, donc, les stats victoire en fonction de la corde puisque vous savez que c'est, en fonction des hippodromes, c'est une donnée hyper importante, donc, ici, vous allez avoir, donc, le taux de victoire et le taux de placer en fonction de la corde du jour, donc, si on est corde à droite, automatiquement, notre filtre sait que c'est la corde à droite et donc, il va vous donner le taux de victoire et le taux de pourcentage corde à droite ou corde à gauche, donc, taux de victoire et taux de placer, c'est hyper important, notamment, donc, sur les courses atelées et ensuite, donc, on va avoir le pourcentage, pareil, de victoire mais sur la distance. Comme je le disais tout à l'heure, on a des chevaux qui sont en plat, mais sont bons sur certaines distances, ça va être exactement la même chose sur du trop, notamment atelé et monté puisque des chevaux vont être beaucoup plus performants sur du 2100 mètres que du 2700 mètres et du coup, ils vont utiliser, donc, toujours pareil, taux de victoire et taux de placer, donc, du cheval sur la distance sur l'année en cours. Avec ça, donc, toujours pareil, vous faites votre top 3 de chaque filtre et à la fin, vous gardez uniquement les chevaux qui ressortent le plus et c'est en gros votre sélection. Ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, on vous remettra un récap de tous les filtres utilisés par les experts, donc, abonnés de la Kazak. on se retrouve dans la deuxième partie de la technique et astuce pour gagner tous les jours ou quasiment tous les jours grâce à la Kazak et là, ce sont les plus gros retours que nous avons eu pour l'instant des experts du site, c'est qu'ils ne visent pas forcément la course du quintet, au contraire, ils vont prendre toutes les courses et viser et chercher, en fait, le cheval qui pour eux, ou du moins, les 2-3 chevaux qui pour eux devraient être dans les 3, à savoir qu'ils jouent un quart de leur mise en gagnant et les 3 quarts restants en placés et donc, pour ce faire, généralement, ils vont utiliser deux filtres, donc, par rapport à sa course précédente, ils vont, en fait, là, on va être sur du trop, donc, pour les courses de trop, dans un premier temps, les experts, vraiment, appuient sur ce filtre-là, donc, été ferré des 4 et un ferrage différent aujourd'hui parce que, pour eux, un cheval qui change de ferrure va forcément chercher quelque chose dans la course, donc, ils vont ensuite activer ce filtre et le coupler avec le filtre statistique jockey et minimum 50 victoires sur l'année en cours puisque, pour eux, ils estiment que ce sont les jockeys, on va dire, en forme et donc, du coup, voilà, ce sont les chevaux restants et ensuite, évidemment, ils vont cliquer sur le cheval, regarder donc ces informations, par qui ils sont montés, leur dernière course, le gain, etc., etc., leur record aussi au kilomètre, donc, voilà, leur première technique, c'est celle-ci, donc là, on peut voir que propriétaire Julien, entraîneur Julien, il va faire appel donc à Franck Nivard qui est un super driver, on voit, donc, son nombre de cours, son nombre de gains et du coup, on peut voir qu'aujourd'hui, il est déféré des 4, alors qu'habituellement, enfin, en tout cas, alors que la course précédente, il était complètement ferré, donc, voilà, c'est peut-être une course visée, mais bien évidemment, il faut quand même regarder toutes les informations, on peut aller regarder aussi sur Vincennes, on peut voir ici, en R3-C4, qu'il y a le 11 qui ressort, donc, on peut voir que ses résultats ne sont pas forcément bons, mais qu'il est monté par un très bon driver, Rochar, donc, peut-être éventuellement une course, je, à titre perso, je validerai plus le cheval d'avant que l'on vient de voir, hop, R3-C6, donc, Bijon, Bijon, monté par Bonne, ses résultats ne sont pas énormes, mais peut-être aussi une course visée, voilà, hop, et là, ensuite, on va être sur du plat, donc, ça ne nous concerne pas, bien évidemment, je le rappelle, ce sont des personnes qui s'y connaissent quand même, un minimum, donc, sur les chevaux, et qui savent, ben voilà, qu'en utilisant juste ces deux filtres, donc, statistiques, jockey driver, minimum 50, pour avoir, en gros, les jockeys driver en forme du moment, combiné à, a été ferré des 4, mais un ferrage différent aujourd'hui, c'est parce qu'ils pensent que c'est une course qui peut être visée, et ensuite, bien évidemment, ils vont regarder aussi les cotes, et les cotes, pardon, ils vont pouvoir analyser en profondeur de leur côté, en plus des infos qu'ils ont obtenues ici en deux clics, et derrière, ben en fait, ils vont pouvoir miser, je sais que celui-ci, ils vont pouvoir, pardon, pas celui-ci, mais celui qu'on a vu tout à l'heure, voilà, la R2C5, celui-ci, je pense qu'ils vont pouvoir miser dessus, puisque Franck Nivar est quand même vraiment un bon, un super jockey driver, et que du coup, potentiellement, ça peut être une course visée, puisqu'on voit qu'il est complètement déféré des 4, sachant que le Proprio est aussi l'entraîneur, voilà, il y a quelques signes qui montrent que ce cheval peut potentiellement être dans les 3, donc voilà, on se retrouve maintenant pour la troisième technique et astuce des retours que nous avons eus, et dans cette troisième technique et astuce, en fait, un expert du plat, on va dire, qui va nous donner pas mal d'informations, et lui en fait, sur le site La Cazac, il va essayer de trouver les chevaux à Bellecôte, et ne va utiliser qu'un seul filtre, on va vous le montrer tout de suite, hop, donc lui, donc on va réinitialiser, ça va aller plus vite, donc comment il fonctionne, il vient, hop, il remet tout en haut, il va dans, par rapport à sa course précédente, et en fait, il ne va jouer les chevaux que, les chevaux qui redescendent de catégorie, donc qui ont perdu du poids par rapport à la course précédente, il met sur moins 1 à moins 3 kilos, donc pour que les chevaux, pour n'afficher que les chevaux, donc ils sont plus légers, donc d'ailleurs, on peut voir qu'aujourd'hui, il y a 16 au quintet, puisque, en fait, il m'expliquait que souvent, ce sont des chevaux qui ont pris du poids, et donc qui n'ont pas eu forcément des bons résultats, et généralement, du moins, selon son expérience, en allégeant le poids, ils sont bien meilleurs, et on peut voir qu'il reste ces chevaux-là, évidemment, il faut aller chercher encore plus d'infos, donc, cliquer sur le cheval, regarder ses références, on voit qu'ici, il avait gagné, ici, il a dû prendre du poids, et donc il a fini 6ème, donc, il a sûrement, on lui a enlevé du poids pour la course du jour, donc peut-être que, aujourd'hui, ça va lui réussir, pareil ici, pareil pour celui-ci, donc, voilà, c'est la 3ème, on va dire, technique, celle-ci, il mise, enfin, en tout cas, mise un petit peu moins sur ces chevaux-là, mais ce sont généralement des chevaux à belle cote, et sur lesquels, sur lesquels, il y a pas mal d'argent à se faire quand les chevaux rentrent, donc voilà, on a donc les 3 techniques, on va vous mettre le récap de chaque technique, donc des 3 techniques, on va vous mettre le petit récap en écrit, juste après, et puis, n'hésitez pas à commenter, à nous donner vos tips, vos infos, comment vous utilisez la kazakh, si vous voulez plus d'infos, et d'ailleurs, il va y avoir très bientôt, d'ici demain ou dans 48 heures maximum, un nouveau filtre qui devrait plaire à plus d'un, donc merci beaucoup pour cette vidéo, et on se retrouve sur la kazakh. La kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.